Bonjour à tous et bienvenue dans Rostand News, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de thèmes à aborder aujourd'hui, commençons sans plus tarder. Dans cette troisième édition, nous allons voir comment bien s'organiser. Une merveilleuse recette, un grand classique du jeu vidéo, une certaine révolution française, une fête au Japon tout en rose, les superstages des troisièmes, ou encore la situation actuelle en Ukraine. Et nous finirons ce journal par les pires dates possibles et inimaginables. Commençons par le point actualité avec Niobé sur la situation en Ukraine qui se dégrade de plus en plus. Depuis un mois, la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Il faut savoir que déjà en 2014, elle avait envahi la Crimée. Il est difficile de suivre et de comprendre les faits de ces derniers jours. Tout d'abord, l'Ukraine devait rejoindre l'OTAN, une alliance militaire dont fait partie les Etats-Unis. Mais la Russie était contre cela. De ce fait, Poutine, le président de la Russie, a menacé d'envahir l'Ukraine. Peu de temps après, il a mis sa menace à exécution et depuis, l'Ukraine est sans cesse bombardée. Des milliers de civils fuient la guerre. Les villes sont ravagées, comme Mariupol qui est détruite à 90%. La Russie essaye de conquérir cette ville car elle dispose d'un grand port et la possédée permettrait de contrôler la mer d'Azov. Vladimir Poutine essaye aussi de prendre Kiev, la capitale de l'Ukraine. Pour cela, il bombarde intensément les villes et mène de véritables sièges. En ce moment, les civils qui n'ont pas quitté l'Ukraine manquent de nourriture, d'eau et de médicaments. Il y a beaucoup de blessés et de morts. Leur nombre augmente au fil des jours. En Russie, le gouvernement cache ce qui se passe en Ukraine. Il n'emploie jamais le mot guerre, mais disent que la Russie mène une opération militaire afin de dénazifier l'Ukraine et d'empêcher un génocide. C'est-à-dire l'extermination d'un peuple à cause de sa religion ou de son origine, des russophones. Il faut savoir que Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, est d'origine juive. Il est donc peu probable qu'il soit un néo-nazi. De plus, il n'y a pas de preuve d'un génocide des russophones en Ukraine. De nombreux pays occidentaux appliquent des sanctions économiques contre la Russie. Mais comme certains pays sont dépendants du gaz et du pétrole russe, il s'avère compliqué de faire des sanctions trop importantes. Aussi, des pays envoient des armes aux soldats ukrainiens. Ce n'est pas suffisant pour qu'ils gagnent de la guerre, mais si un pays envoie des avions ou des soldats, il en serait en conflit contre la Russie. Les pays européens pourraient aussi entrer en guerre si la Russie dépasse les frontières de l'Ukraine. Certaines personnalités politiques disent de Poutine qu'il est un criminel de guerre. Que ce soit le cas ou non, les actes qu'il commet restent inhumains, à l'instar du bombardement d'hôpitaux ou d'un théâtre où se réfugient des civils. De nombreuses collectes de dons sont mises en place en France pour aider les civils et je vous invite à y participer. Espérons que cette guerre cesse et fasse le moins de victimes et de souffrances possibles. Après ce point d'actualité, certains de nos confrères et consoeurs ont eu l'opportunité de réaliser leur stage de troisième. Janice les a interviewées. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous faisons un reportage sur les stages de troisième. Et pour cela, j'ai interviewé des troisièmes qui m'ont parlé de leur stage. Mais tout d'abord, nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'un stage d'observation en troisième. Donc, qu'est-ce qu'un stage d'observation en troisième ? Un stage d'observation dure une semaine. Les élèves sont dans un cadre professionnel et non scolaire. Ils sont en dehors du collège. Ils vont donc découvrir le monde du travail et vont apprendre des termes qu'ils ne connaissaient pas. Et ça va leur permettre de savoir plus tard leur perspective d'orientation et savoir s'ils vont rester dans ce métier-là ou partir sur autre chose. Donc, maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce qu'un stage d'observation en troisième, écoutons les témoignages de plusieurs troisièmes que j'ai interviewés. Alors, quel est ton stage et était-ce le premier choisi ? Mon stage, je l'ai fait à Auchan, au Val d'Europe. Et non, ce n'était pas le premier que j'ai choisi parce qu'à la base, je l'allais faire dans l'esthétisme. Mais les dates ne correspondaient pas avec les entreprises. Il m'a appris le monde du commerce. Parce que c'est vrai que quand on va faire les courses, on ne voit pas forcément ce qu'ils voient derrière les contours. D'accord. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Ils m'ont accueillie gentiment et je me suis très bien intéressée. Alors, j'ai fait mon stage dans la clinique vétérinaire de Ferrentard de Noix. Et oui, c'était le premier choisi parce que je m'y suis prise assez tôt. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment se passaient les journées d'un vétérinaire. J'ai appris à faire quelques manipulations simples comme enlever un cathéter, laver la bétadine. Après, j'ai pu discuter de sujets médicaux comme les différents problèmes osseux. J'ai beaucoup aimé mon stage. L'équipe était très sympathique. Les journées sont assez longues. Et encore, j'ai vu que le quotidien dans une clinique, sachant qu'il a aussi des heures de garde. Mais j'ai beaucoup aimé ce stage. J'ai appris ce qui se passe réellement dans les rayons parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe réellement. En fait, un rayon qui paraît presque plein, la plupart du temps, il est à moitié vide. Avec la méthode du fasting, qui consiste à rapprocher le produit du bord. Du coup, j'ai vraiment appris le monde du commerce. Et je fais ça incroyable. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Je me suis bien entendu avec l'équipe. Il y avait notre stage A. Du coup, ça a facilité les choses. Maintenant, laissons la parole à notre principal, M. Fagnon. Alors, en fait, le stage se réalise en 3e puisque c'est une obligation pour les élèves de 3e de faire un stage d'observation. De 5 jours, une semaine, qu'on peut fractionner ou qu'on peut décaler selon les événements. Si des élèves sont vraiment en grosse difficulté pour trouver leur stage, dans un premier temps, il y a les professeurs principaux qui peuvent les aider, les guider. Quand il y a vraiment une grosse difficulté, on active ce qu'on appelle notre réseau, c'est-à-dire si on connaît des entreprises, si on a déjà des lieux de stage identifiés, on peut les appeler. Ça reste ponctuel. L'objectif, c'est aussi d'amener les élèves de 3e à atteindre une forme d'autonomie dans la recherche. Après, s'il y a vraiment une difficulté, on accompagne les élèves qui sont en difficulté. On accompagne aussi les élèves quand il y a un ajustement à faire au niveau des horaires, puisque en dessous de 15 ans, les élèves doivent faire 30 heures de stage et au-delà de 15 ans, les élèves peuvent faire 35 heures de stage. D'un point de vue, on va dire, développement des compétences personnelles. C'est essayer d'atteindre une forme d'autonomie. C'est-à-dire qu'on a une tâche. Parfois, c'est un stage d'observation, mais on peut réaliser des petites tâches qui ne nécessitent pas d'utilisation soit de machines dangereuses, soit d'appareils dangereux, ce qui permet aux élèves de découvrir la vie de l'entreprise. Les obligations aussi, parce que parfois, on imagine un métier idéal, idyllique, qu'on adore parce qu'on a toujours voulu faire ça. Et puis finalement, on se rencontre, en confrontant la réalité, que tout simplement, ce n'est pas forcément la représentation qu'on en avait. Donc l'objectif du stage, c'est aussi ça. Un deuxième objectif, c'est de se dire, voilà, moi j'ai une idée, j'ai envie de faire ça depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être infirmier, j'ai toujours voulu être docteur, etc. Et puis au final, quand on va observer le métier, quand on va être confronté à la réalité, on va se rendre compte qu'il y a des contraintes qu'on n'avait pas imaginées. Alors parfois, ça conforte. L'élève est conforté dans son choix de se dire, oui, c'est vraiment ce que je veux faire, et ça conforte ce que j'ai envie de faire. Parfois, c'est différent. C'est-à-dire que l'élève se dit, ah ben non, finalement, je vais peut-être changer ma voie d'orientation, je vais peut-être envisager autre chose, une autre orientation ou un autre métier, et auquel cas, on peut permettre à l'élève, en troisième, de refaire un deuxième stage d'observation plus court, deux ou trois jours, pour essayer de confirmer aussi sur cet autre métier dont ils auraient envie pour plus tard. Et maintenant, vous savez tout sur le stage de 3ème. A bientôt ! Au collège, l'organisation est primordiale. Vardel va vous donner quelques tuyaux. Bon, salut mes chers patients, j'espère que vous portez bien. Bonne année à vous, parce qu'on ne s'est pas vus, ça fait très longtemps, mais vous ne m'avez pas manqué, juste pour préciser. C'est le champ. C'est la vie. Donc, j'ai remarqué que beaucoup d'élèves n'étaient pas organisés dans leur vie scolaire et dans leur vie du quotidien. T'as vu l'état de ta chambre ? Là-bas, toi ! Et du coup, j'ai interviewé des professeurs pour leur demander leur avis, donc c'est parti ! Pensez-vous que l'organisation dans notre vie personnelle a des répercussions dans notre vie scolaire ? Je pense que oui, puisque l'organisation, qu'elle soit personnelle ou scolaire, ça revient à la même chose, puisque si vous n'êtes pas organisé d'audit personnel, comment pourriez-vous l'être à l'école ? Et inversement, si vous n'êtes pas prêt à l'école à être organisé chez vous quand vous rentrez à la maison, il y aura plus de difficultés à ta moune. Alors, la majorité de mes élèves ne sont pas organisés. Soit ils sont très organisés, soit ils manquent entièrement d'organisation, notamment avec le matériel, où j'ai beaucoup d'élèves qui oublient leur matériel, qui ne l'ont pas, qui l'ont perdu, et ça se voit aussi dans les cahiers. Et l'organisation, je pense, peut servir justement à faire le travail correctement, à choisir le temps pour le faire et à avoir le temps de le faire. Quand on ne s'organise pas, en général, on peut oublier des choses, on peut passer à d'autres activités en se disant, bon, voilà, j'ai tout terminé. Et souvent, les élèves, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils oublient de faire certains travaux, ils se disent, bon, j'avais prévu de le faire là, mais j'ai fait autre chose. Et en s'organisant, en se servant notamment de son agenda, donc le premier outil, je pense, pour s'organiser au collège, on peut notamment avoir notamment de mes résultats, je pense. L'organisation est très importante. Dès le collège, il faut commencer à prendre de bonnes habitudes. Plus on prend le temps de faire les choses, mieux cela se passe. Je pense notamment aux élèves qui ont des activités en dehors du collège, c'est très important de prendre le temps de bien distinguer les différents temps. Un temps pour aller à l'école, un temps pour se reposer, un temps pour réviser et pareil, quand on fait une activité que ce soit de la musique, de la peinture ou du sport. C'était pas mal les réponses des professeurs, je ne savais pas. Ça disait beaucoup de vérité et peut-être que j'étais un peu dedans ou pas. Donc du coup, on va vous montrer quelques situations dans lesquelles on peut se trouver très souvent, très trop souvent même. Donc c'est parti. Et moi, je vais tout commenter et vous le connaissez. N'oubliez pas l'exercice 3, n'oubliez pas l'exercice 3, n'oubliez pas l'exercice 3, exercice 3, qu'est l'exercice 3 ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi ? Oh non ! Je n'ai pas terminé mes deux fois ! Vous voyez ce genre de situation. Je suis sûre que ça arrive à tout le monde. Donc, prenez le temps. Faites vos devoirs à l'avance. Comme ça, le dimanche soir, vous êtes tranquille et vous pouvez regarder vos séries ou tout ce que vous voulez. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh, je suis en retard ! Je suis en retard ! C'était quoi ça ? Je sais pas ! Je me chauffe ! Je suis partie, maman ! Vous voyez cette élève. Non seulement elle est en retard, elle n'a pas fait son sac et en plus, elle a mis n'importe quoi dans son sac. Donc, ne faites pas comme elle, préparez votre sac la veille et mettez bien tous vos cours. J'ai pas un contrôle mardi ? Aurélie d'anglais, non ? Non ? Si ? Oh, je vais t'en réviser. C'est bon, je vais compter. Bonjour, je suis Vardaël et je m'aime m'asseoir à ma place. Non, Vardaël, ça va pas du tout. Tu reviens t'asseoir, je te mets à zéro et je convoque tes parents. Non, c'est trop tard ! Vous voyez, Vardaël, le dimanche après-midi, elle a préféré rester sur son canapé au lieu de réviser son devoir d'anglais. Donc, ne faites pas comme elle, d'inviter à l'avance et comme ça, ça sera parfait et vous n'aurez pas de zéro. On évite les révisions à la dernière minute. On évite de faire son sac à la dernière minute. Et on évite de réviser ses cours à la dernière minute. En fait, on évite toute chose à la dernière minute, c'est tout. Tu fais tout à la force, à l'avance et à l'avance. Comme ça, après, on est tranquille et on peut faire ce qu'on veut. Ouais, ouais, tu peux lire, chanter. Regarder la télé. C'est génialissime, je trouve. Allez, à la prochaine, chère patiente ! En avril, le Japon se teinte de rose avec la floraison des cerisiers. À cette occasion, une fête est organisée. Anami, Léa va vous en parler. Oh oui, tout le monde, c'est Neko Sensei. Aujourd'hui, on embarque pour le Japon. Et oui, c'est la saison des sakuras en ce moment, donc c'est au pays du soleil et le vent. Sakura comme nos narutos. Bon, je vous propose un petit tour d'horizon de cette période si particulière. Le terme sakura désigne les cerisiers ornementaux du Japon ainsi que leurs fleurs. Il existe plus de 600 variétés de sakura qui se différencient par le nombre de pétales ou la couleur des fleurs. La variété préférée des Japonais est la cerisier Yoshino, Somei Yoshino en japonais. La floraison commence en janvier dans l'archipel Okinawa avant d'atteindre Kyoto et Tokyo à la fin du mois de mars, puis de s'achever à Hokkaido quelques semaines plus tard. A cette occasion, les Japonais se réunissent en famille ou entre amis dans les parcs ou les hôtels pour contempler les fleurs, onami en japonais, manger et boire. La floraison des cerisiers est omniprésente dans la littérature japonaise comme dans les animés ou les mangas, par exemple dans Silence Voice. De nombreux morceaux de J-pop portent également sur cet événement. Les sakuras sont également représentés sur les kimonos, les articles de papeterie ou la vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de Neko Sensei. Au revoir ! Minecraft, un grand classique, notre chère amie Mia va vous présenter son jeu préféré. Bonjour à tous, c'est Tsuki Gaming. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des jeux les plus vœux vendus de l'histoire. Évidemment, nous allons parler de Minecraft. Le jeu a été créé par Marcus Persson puis par la société Mojang Studio. D'un simple jeu indépendant développé sur le temps libre de son créateur, Minecraft est devenu l'un des plus grands jeux vidéo de l'histoire. C'est en 2009 que Marcus Persson a l'idée de créer cet univers de blocs dans lequel le joueur peut construire tout ce qui lui passe par la tête et de façon illimitée. En jeudi 2010, l'arrivée du crafting, c'est la mécanique du jeu. En 2010, les développeurs ont introduit la possibilité d'utiliser des matériaux pour crafter, c'est-à-dire fabriquer des objets. Le joueur dispose d'une grille sur laquelle il doit mettre les matériaux dans le bon ordre pour obtenir un objet. J'aime ce jeu car notre imagination est illimitée. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Au revoir. La changleur après l'heure, un plat simple, mais succulent, les crêpes. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser des crêpes accompagnées de Léana, ma coéquipière. Bon allez, c'est parti ! Donc Léana, de quoi avons-nous besoin pour faire ces crêpes ? De farine, du beurre fondu, du sucre, de l'huile, du lait et des oeufs. Prêt. Alors pour commencer, on va mettre la farine dans le saladier. Voilà. Ensuite, on va mettre les oeufs. Je vais mettre à tout. Voilà. Ensuite, on va venir y ajouter le sucre et le beurre fondu et de l'huile. Voilà. Et maintenant, on mélange et au fur et à mesure qu'on mélange, on va venir y ajouter le lait. Et voilà, nous avons une pâte bien lisse et bien homogène. On va pouvoir attendre un petit peu et les faire cuire. Donc voilà, je suis en train de faire cuire les dernières crêpes. N'hésitez pas à les refaire chez vous et venez nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Pour finir sur une note joyeuse, voici les pires dates possibles et inimaginables. Bonjour. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, cette fête commerciale comme tant d'autres. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va vous montrer les pires scènes de date. Après, c'est pas toujours rose. Il y a du gris, du riz foncé, du magenta aussi. Ça, c'est quelle couleur ? Ça, c'est du jaune. Non, blanc cassé. Blanc cassé. Blanc cassé. On a du corail aussi, du verre d'eau à la rigueur. Salut, ma jolie. Bonjour. C'est quoi ton petit nom ? Moi, c'est Alice. Moi, c'est Fredo. Enfin, Frédéric. Mais pour toi, ce sera Fred. Tu aimes les voitures ? Moi, je suis passionnée de voitures. D'accord ? Donc, je t'explique direct. Déjà, ça ne te dérange pas. Non. Tu aimes les voitures. Tu aimes les voitures ? Moi, j'adore les voitures. Les bagnoles, c'est vraiment mon truc. Mais de toute façon, je suis gamin. Donc, j'ai pas mal de modèles. Tu vois quoi comme voiture ? Moi, j'ai une Clio de grise. On arrangera ça. Donc, ça, c'est la première. Elle te plaît. Elle te plaît. Elle te plaît. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, voilà, je suis passée à elle parce qu'en fait, c'était un plus beau modèle. Si tu veux, elle était plus performante. Elle est passée à 4 roues ou plus la roue de secours. Sinon, voilà. Ça, c'est ma dernière voiture. Elle est vraiment pas mal. Extrêmement performante. On va à peu près à du 360 km heure au minimum. Non, mais parce qu'en fait, tu imagines bien que du coup, comme la poulie motrice, elle s'était un peu décalée. Bah, voilà. Tu imagines bien que Nico et moi, ça balançait. On était vraiment... Voilà, c'était pas facile. Donc, en fait, on a été voir le garagiste. Voilà. Sinon, tu fais quoi dans la vie ? Bah, moi, je suis prof de yoga. Cool. J'en ai fait en primaire, je crois. Chez... Ouais. Bon, OK. Vous avez une passion, mais ne la faites pas subir à votre moitié. Parce que là, bon, je pense que... C'était un peu lourd, les passions voiture, comme ça. On connaît bien. Ça ne s'intéresse pas grand monde, au final. Arrête, quand même. Avoue que mon histoire, c'était un truc de fou. Non, mais attends, t'imagines bien quand le réparateur, il m'a dit « Ouais, faut changer la roue motrice. » Moi et Nico, on était en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Mais c'est plus du tout la voiture comme on la connaissait. » « Mais qu'est-ce qui est lié en colis maçon ? » « Ah, non, non. » « Mais on est sans le contraire. » « Non, mais c'est... » « En plus, j'ai réservé la crèche du petit au nord de la ville. » « Non, mais quel petit ? » « Ben, Charles-Augustin. » « Bien sûr, notre descendance, notre progéniture. » « Charles-Augustin. » « Puis comment s'appellent tes parents ? » « Thérèse et Pierre, pourquoi ? » « D'accord, donc c'est samedi qu'on les voit pour le pot-au-feu. J'ai d'ailleurs... » « Non, 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 je vais y aller. » « Mais nous n'avons pas encore discuté du duplex dans le 16ème. » « Bon, après, le château de Chambord, c'est un peu trop cher. Moi, je peux vous dire, loué jusqu'en 2032, j'ai essayé avec ma femme. Compliqué, hein. » « Bon, après, ça, c'était avant qu'elle partait avec le voisin. » « Ne parlons pas de cette histoire. » « Ah, bonjour. » « Bonjour. » « Excuse-moi, j'ai déjà mis mon emploi. » « Chez le vétérinaire, il a bouffé trop de chocolat. » « C'est pas grave, je le savais. » « Peux que je lise ton avenir ? » « On peut commander à manger d'abord. » « Non, j'ai regardé dans les cuisines avec mon troisième œil. C'est pas grave, aujourd'hui. » « Ah. » « Tu es quel signe astrologique ? » « Balance. » « Moi, c'est poisson. » « Ça va pas le faire. » « Au revoir. » « Bon, bah... » « Tant pis. » « Bon, vous voyez, j'aurais bien aimé en connaître une de voyante. Parce que quand ma femme est partie chez le voisin d'à côté pour aller lui, soi-disant, emprunter du lait, bah, je peux vous dire que j'ai pas pu repasser le pas de la porte. » « Non, mais après, je suis pas triste. Je transpire des yeux, quoi. » « Ouais, c'est... » « Bonjour. » « Désolée, j'ai pas pu faire autrement que de ramener mes filles. » « Bonjour. » « Bonjour. » « On dirait pas le pied. » « Il fait peur. » « Sinon, il fait quoi dans la vie ? » « Alors, moi, je suis mère au foyer. Et vous ? » « Entrepreneur. » « D'accord. » « Par contre, vous avez une villa ou un manoir et il faut deux grandes chambres pour mes filles et aussi deux salles de bain séparées. Une piscine pour qu'elles puissent nager dedans. Une salle de cinéma pour qu'elles puissent regarder les films en avant-première. » « Non, je suis désolée, je vais me couper, mais j'habite dans un magasin. » « Ah, on passe au suivant. » « D'accord. » « Je suis désolée, ça va pas le faire. » « Au revoir. » « Non, mais si vous voulez, il faut soigner le cadre. » « Si vous voulez pécho, comme disent les jeunes, il y a un moment où il faut mettre un petit chandelier. » « Mais il faut pas ramener les gosses. » « Trouver une babysitaire. » « Je ne sais pas. » « Non, mais la cousine, peut-être, elle vous la gardera gratuit. » « Mais là, aberrant. » « Donc voilà, si vous voulez séduire, faites pas comme tout ce qu'ils ont fait avant. » « C'est-à-dire, je suis pas coach en séduction. Je peux pas tout vous dire par-ci, par-là. Mais là, c'est pas fifou. » « Écoutez, moi, je vais vous laisser. Faut que j'aille séduire de la gazelle. » Merci d'avoir regardé ce journal. Bonne journée à vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada